bonjour à tous j'espère que vous allez bien on parle aujourd'hui des frottements de la peau donc principalement au niveau des cuisses au niveau des fesses ou partout ailleurs d'ailleurs les frottements donc de la peau on les rencontre souvent au niveau des cuisses souvent chez les femmes bien que je suppose que les hommes en souffrent aussi ça n'a rien à voir avec la corpulence c'est davantage lié à la morphologie donc ces jambes qui vont frotter l'une contre l'autre lors de la marche ou lors de la course ou lors d'une autre activité sportive par exemple c'est désagréable et ça peut faire mal surtout quand il fait chaud et oui la peau va donc être un petit peu humide parce qu'il va y avoir en plus de la transpiration qui arrive la soeur va donc continuer de bien échauffer la peau et puis c'est complètement mécanique plus ça frappe plus ça chauffe et ça va faire des petits boutons une irritation et c'est pas très sympa donc qu'est ce qu'on fait bien on essaye de porter des vêtements forcément adaptés des vêtements adaptés à la pratique du sport on essaye aussi de maintenir la zone la plus sèche possible donc je vous invite à mettre du talc sous les vêtements ou si vous ne portez pas de vêtements et bien directement sur la peau donc c'est le principe en assèche donc vêtements secs vêtements adaptés et le talc si toutefois ça ne suffit pas il y a des produits très très bien adaptés pour ce type de situation uriage barillée d'herbe qui est de toute façon ma préférée de toutes elle est très isolante elle est réparatrice elle va vraiment créer comme son nom l'indique un peu une vraie barrière qui va donc limiter cette irritation liée aux frottes elle est assez grasse donc va jouer un peu le rôle mécanique qu'on attend d'elle de lubrifier vraiment les frottements qui ont lieu donc je pense à ce dont on vient de parler aux frottements de la cuisse évidemment mais il ya aussi les frottements au niveau des fesses ou partout ailleurs lors d'une activité sportive notamment on pense aux cyclistes qui même s'ils ont des pantalons et des tenues adaptées peuvent avoir ce type d'irritation liée encore une fois parce qu'ils font beaucoup de kilomètres ou parce qu'il fait chaud et qu'on transpire voilà il peut y avoir plein de causes différentes mais malheureusement il faut essayer de lutter contre cette irritation en mettant un produit qui va être de toute façon gras de manière à bien lubrifier mais en plus barillée d'herbe c'est vraiment super parce que quand l'irritation est malheureusement là elle va vraiment bien réparer en profondeur pour la réparation on pourra conseiller donc toujours barillée d'herbe ou sticapaz baume b5 qui fonctionnera aussi très bien et ça c'est de la roche posée sinon en prévention il y a la bonne vieille vaseline qui marche très bien encore une fois parce qu'elle va servir juste à bien lubrifier la crème que je n'ai pas présenté ici physiquement mais on vous mettra un petit lien dans la vidéo c'est la crème noc de aquiline qui permet vraiment de limiter les échauffements et les irritations dus encore au frottement donc je répète vraiment que ce n'importe quel frottement les frottements peau contre peau souvent au niveau des cuisses ou des fesses qui sont liés donc peau contre peau ou peau contre vêtements limiter donc le port de vêtements mouillés mais des vêtements secs et bien adaptés à la pratique essayez de voilà de porter des sous vêtements bien adaptés lutter contre la macération et la transpiration et quand il fait chaud mettre du talc et surtout utiliser une crème bien adaptée barillée d'herbe de chez Uriage étant ma petite préférée mais vous avez plein d'autres crèmes très adaptées aussi dont la vaseline ou cicapace baume baissin ou une huile bien adaptée à la pratique du sport n'hésitez pas à nous poser comme d'habitude toutes vos questions en vous connectant à la santé.net à très bientôt, bye bye Musique 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 Musique